Un point d'écart seulement entre Clermont 8e et le Gazelec Ajaxio 11e. Clermont marche bien en ce moment sur 5 matchs sans défaite. 10 points ont été pris à l'occasion des 4 dernières rencontres. Une série à poursuivre à la maison contre un Gazelec qui lui s'est amélioré. Mais souffre depuis 2 matchs, 2 défaites de suite. Il n'y a eu qu'une victoire sur les 4 dernières rencontres pour l'équipe Corse. Les premières offensives sont logiquement en faveur de l'équipe locale. La première possibilité pour Clermont sur ce long centre. Reprise de la tête au 2ème poteau et ballon dévié par David Oberhauser, le gardien du Gazelec sur sa barre transversale. Une première énorme occasion en faveur de Clermont. Mais une belle parade, belle réaction à bout portant du gardien du Gazelec. Pas beaucoup d'opportunités dans cette première période. Mais Clermont insiste, tentative de l'homme, c'est très osé, ça passe juste à côté. Oberhauser était avancé. Pourquoi pas un coup d'éclat pour débloquer le tableau d'affichage. Ça n'est pas le cas sur cette tentative de loin. Et le Gazelec petit à petit prend confiance et joue un peu plus haut. avec une possibilité de centre. Et le ballon repris sans contrôle par Wesley Jobello. 32ème minute, 1 à 0 pour le Gazelec sur le terrain de Clermont. Un but marqué par un ancien joueur de Clermont. Wesley Jobello inscrit son 2ème but de la saison. Et les gaziers sont en train de créer une belle surprise. Clermont a plutôt dominé les débats mais se fait complètement surprendre sur ce but. Le Gazelec qui maintient son avantage jusqu'à la pause 1 à 0 pour l'équipe d'Albert Cartier. Un bon résultat à la mi-temps. L'équipe de Pascal Gastien doit elle renverser la tendance en seconde période. Et les Clermontois s'y évertuent avec ce joli mouvement. Le centre, la défense qui se rattrape de justesse. Un ballon dégagé très proche du but par Dominique Guidi. Le match qui va peut-être tourner avec cette faute. Et le carton rouge sorti contre Jean-Baptiste Pierazzi à la 92ème minute. Alors que le Gazelec est en train de tenir sa victoire à l'extérieur. Le coup franc est joué. Et la petite déviation de la tête de Flora Augier dans la foulée du carton rouge. L'égalisation pour Clermont in extremis dans ce match. 3ème but de la saison pour Augier. La dernière faute coûte cher au Gazelec. Un carton rouge puis surtout ce but encaissé à la fin. Clermont arrache le point du nul un but partout entre Clermont et le Gazelec Ajaxio. Merci. 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 Merci.